Ce podcast est la propriété du site devoir-de-philosophie.com. La technique chez Heidegger. La technique est progressivement devenue notre manière primordiale de nous rapporter au monde comme un objet, constatait Heidegger. Bien qu'il considère cela comme une menace de l'étang sur l'être, rappelons que la question de l'être est le sujet fondamental de sa philosophie, l'Allemand n'émet cependant pas une pure et simple critique négative de cette attitude. Celle-ci est considérée comme subjectiviste, économique et prédatrice, comme héritage des mathématiques de Galilée et de Descartes, selon Heidegger. Non, il s'agit plutôt de saisir l'origine et de comprendre le sens de cette attitude qui se déploie et s'accélère avec les temps modernes, dont le film de Chaplin, d'ailleurs, nous propose une fameuse illustration. Pour ce faire, Heidegger va entreprendre, à partir de 1935, une véritable généalogie de ce processus qu'il nomme « le projet mathématique de la nature » en remontant à sa source, c'est-à-dire jusqu'au philosophe de l'Antiquité grecque. Il constate alors que notre compréhension actuelle de ce qu'est la technique est, pour faire court, une ignorance complète de ce qu'elle est originairement chez Platon et Aristote. La faute à Descartes, principalement, qui, par sa philosophie, nous a inculqué puissamment et durablement l'idée d'une confrontation de soi, comme sujet, au monde, comme objet, comme d'un rapport naturel de dominants à dominés, d'esprit à matière. Il nous dit, d'ailleurs, nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, dans son discours de la méthode. Notre privilège exorbitant accordé au résultat sur le cheminement, au rendement sur la rareté, au procédé sur le savoir, est symptomatique de cette ignorance et de cette forme de déchéance de notre humanité dans l'approche technique et matérielle du monde. La technique, modalité reine du rapport de l'individu à toute chose, fait tomber toujours plus dans l'oubli notre dépendance à l'être. Car c'est grâce à lui que je suis là. Ainsi que signifie le mot Dasein, le mot idéguérien allemand, c'est-à-dire le « là de l'être » que chacun de nous est, au profit de l'avoir assis artificiellement divinisé. La technique, qualification abusive et réductrice de notre activité pseudo-scientifique, est donc le symptôme majeur de notre oubli de la question de l'être, au profit de notre matérialisme insouciant et ignorant. Ce matérialisme insouciant et ignorant prône et glorifie la possession du monde dans et par la production, avec son cortège de procédés techniques. C'est ainsi avec ironie que Heidegger, dans sa conférence sur l'essence de la technique, dira qu'elle doit redevenir, si nous apprenons à méditer notre rapport à l'être, ce qu'elle est essentiellement, ni plus ni moins. Écoutons-le. « Même le machinisme moderne, avec ses turbines et ses générateurs, reste à nos yeux un moyen produit par l'homme en vue d'une fin posée par l'homme. Même l'avion à réaction, même les moteurs à haute fréquence, ne sont que des moyens en vue de fin. Sans doute, une station de radar est-elle moins simple qu'une girouette qui indique la direction du vent ? Sans doute, la production d'un moteur à haute fréquence exige-t-elle la convergence d'apports variés que contrôle un bureau d'études ? Sans doute, une série à eau, dans un coin perdu d'une vallée de la forêt noire, est-elle un moyen primitif en comparaison des installations hydrauliques qui utilisent le courant du Rhin ? C'est cependant bien connu. Même la technique moderne n'est qu'un moyen en vue de fin.